Bonjour les CE1, bienvenue dans cette séance d'orthographe, on recommence les vidéos. On va découvrir aujourd'hui un nouveau son, normalement on est mardi 6 avril, lâchez-vous. Pour cette séance, vous allez avoir besoin de prendre le fichier Mon année de français et vous l'ouvrirez à la page 86. Normalement vous avez déjà ouvert votre fichier, donc vous savez sur quel son nous allons travailler. C'est un son que vous avez déjà travaillé au CP. C'est le son qu'on entend dans, pour le repas, papy prépare une soupe pleine de petits pois. Voilà, c'est un son qui postillonne, c'est un son où les lèvres envoient l'air. Donc c'est le son P que l'on entend dans cette phrase. Et pour faire le geste, on va faire le point et on va faire comme si c'était les lèvres qui envoient le son P vers l'extérieur. Donc allez-y, c'est le son P. Le son P, on l'écrit avec, évidemment, tu le sais, la lettre P. Ça c'est la lettre P que tu verras écrite dans les livres. Il faut bien faire attention à ne pas la confondre avec la lettre Q qui elle a sa barre de l'autre côté. Si tu te souviens bien, en classe, on utilisait les deux pouces en bas pour faire PQ. En attaché, quand tu écris, le P se fait comme ceci, avec une barre qui monte en diagonale. On descend tout droit et ensuite on remonte et on fait le petit pont pour enchaîner la lettre suivante. La lettre P, on la trouve deux fois dans le mot PAPA. On peut aussi écrire le son P en utilisant deux P. Les voici attachés quand tu les écris. Et on trouvera deux P dans des mots comme apporter. Maintenant tu prends ton fichier, donc tu dois déjà l'avoir devant toi et tu regardes l'exercice 1. Il va falloir, comme en classe, que tu lises les mots et qu'ensuite tu entoures la ou les lettres qui permettent d'écrire le son P. Et tu les écriras dans la dernière ligne. Il y a deux façons d'écrire le son P et on vient de les voir. Je te laisse faire pause, lire, surligner les P et ensuite compléter les petites lignes. Allez, fais pause. Si tu as eu le temps de terminer, tu as peut-être vu qu'il y avait un piège dans un des mots de la première ligne. C'est le trop qui est ici. Regarde, dans ce mot-là, le P à la fin, il est muet. Il ne se prononce pas. Il ne fallait donc pas le surligner. Par contre, tous les autres P, si je ne me trompe pas, faisaient bien le son P et donc il fallait bien les surligner. Les deux façons d'écrire le son P, c'est donc avec un P ou alors avec deux P. Je te laisse à nouveau faire pause, sauf si tu as déjà fait l'exercice 2 puisque tu as l'habitude en classe qu'on le fasse. Il faut que tu retrouves les mots qui sont dessinés. Un pantalon, une jupe, une poule et un sapin. N'oublie pas d'écrire les déterminants bien en dessous des mots. Avec les mots, je te laisse faire pause et travailler. Si tu as terminé, je te redonne, je te donne, pardon, la solution. Allons-y. Un pantalon, une jupe, une poule, un sapin. Il n'y avait que des P tout seul pour écrire le son du jour. Pour l'exercice suivant, tu vas devoir recopier les mots dans la colonne qui convient. D'abord, tu lis les cinq mots qui sont en gros et tu vas vite remarquer qu'à chaque fois on entend le son P, écrit des deux manières différentes, soit un P, soit deux P. A toi de les écrire dans la bonne colonne. Attention, il y a un piège. Je te laisse faire pause et on se retrouve pour la solution. Allez, si tu es prêt, on regarde. Je m'appelle de P, une épine, un P, une éponge, un seul P, un hippopotame. C'était là le piège. Il a à la fois deux P au début dans la deuxième syllabe et un P dans la deuxième syllabe. On peut le mettre dans les deux colonnes. Et enfin, le mot apprendre qui a donc deux P également. Pour l'exercice 4, tu prends ta règle et tu vas devoir relier chaque partie du mot à une autre. Enfin, le début des mots à la fin des mots. Tu vas devoir écrire les six mots que tu as trouvés avec un déterminant. Les déterminants, je te rappelle, c'est les petits mots qui sont devant les noms. Ça peut être un, le, une, la. Pour ce qui t'occupe aujourd'hui, c'est ça. Alors, ce n'est pas forcément facile de savoir quand est-ce qu'on met un P ou deux P. Du coup, tu vas pouvoir regarder dans les mots de l'exercice 1 parce qu'ils sont à l'intérieur, en fait. Donc, tu vas, tu vas devoir aller chercher à chaque fois si ça s'écrit avec un P ou deux P. Fais bien attention parce que, voilà, c'est vraiment pas quelque chose, c'est quelque chose que tu ne peux pas deviner encore. Tu ne connais pas encore tous les mots. Je te laisse faire pause et travailler. On se retrouve ensuite pour la correction. Allez, on y va pour la correction si tu es prêt. Donc, on a Grappa qui s'écrit avec deux P. Crêpe, un P. Grippe, deux P. Nappe, deux P. Jupe, un P. Et soupe, deux P. Avec les déterminants, quand tu les as recopiés sur les traits, ça donne ceci. Une grappe, une crêpe, la grippe, une nappe, la jupe, une soupe. Le dernier exercice, l'exercice 5, tu dois remettre les mots dans l'ordre. N'oublie pas de, comme tu fais une phrase, de mettre bien une majuscule au début et enfin à la fin. Ensuite, tu entoureras les lettres qui permettent d'écrire le son P. Je te laisse travailler. Fais pause et on se retrouve pour la correction. Si tu es prêt, on y va. La phrase, ça pouvait être, alors plusieurs mots pouvaient être déplacés. Moi, j'ai choisi de faire, J'ai bien mis la majuscule, j'ai bien mis le point, j'espère que tu en as fait autant. On aurait pu éventuellement mettre une petite guêpe, pique, pôle à travers son pantalon sous le pré-eau. Sous le pré-eau, ça fait partie des groupes de mots qui peuvent être déplacés dans la phrase. Pour terminer la séance, tu vas pouvoir prendre ton cahier blanc et regarder la fiche de son qu'on a collé à l'intérieur dans les mémos orthographes. Donc là, tu vois bien que ça reprend le son P comme POMME. D'un côté, tu as trois colonnes avec les mots qui s'écrivent avec un P et de l'autre côté, ceux avec deux P. Je te laisse lire tout ceci tranquillement et ensuite, tu pourras faire comme on fait à l'école, c'est-à-dire te chronométrer une fois, deux fois, trois fois pour essayer à chaque fois de battre ton record de fluence. Cette première vidéo d'orthographe est terminée. J'espère que tu as bientôt suivi et que ça t'a rappelé des souvenirs, en tout cas sur la manière d'écrire le son P. A bientôt !